Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne GAMIC, c'est Mickaël et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre aventure The Legend of Zelda Skyward Sword HD, la version Switch. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour continuer l'aventure avec moi. Allez, on s'est quitté ici, donc on avait vu une dame qui était montée là-dessus d'ailleurs et qui est partie je ne sais trop où, qui nous dit qu'une femme en noir, un peu mystérieuse, qui nous dit que Zelda est là-haut et qu'on n'a qu'à monter la rejoindre et que tout se passera bien. Grosso modo, c'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a deux chemins possibles. Écoutez, là-bas, ça a l'air d'être un peu loin pour les bombes. On peut faire sauter cette affaire ici. Oh, il y a des bombes. Oh ! Si, on doit pouvoir aller faire sauter. Et ça n'a rien fait. Je devais y être presque. Est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même de se rapprocher ? Ah, ça va le faire. Non ? Ah, on est trop là. Écoutez, est-ce que ça a l'air important ? Peut-être que je n'en ai rien. Bon, on verra plus tard. Peut-être que c'est un passage raccourci pour après. Attention, trois chauves-souris de plus. Ah oui, par rapport à la dernière vidéo, vous pouvez voir que j'ai un cœur, un réceptacle de plus. Je suis à 8 au lieu de 7. Parce que hors caméra, je suis allé chercher un... Un quart de cœur qui était, je ne sais pas, par ici. Je ne sais plus trop où c'était. Enfin bon, j'ai récupéré un quart de cœur que j'avais oublié en route. Je m'étais dit que j'irais le chercher plus tard. J'ai fait hors caméra. Je l'ai trouvé. Et du coup, comme j'en avais déjà trois, ça m'a fait mon quatrième. Et du coup, j'ai eu un réceptacle supplémentaire. Allez, on monte. Voilà, on a eu celui-là. Là-bas, il y a une bombe, d'ailleurs, un truc. On a la griffe. Ah oui, c'est vrai qu'on a cette griffe. Ramasser des noix de cajou. Encore des noix de cajou. Très bien. Je ne sais pas s'il nous en manquait. Mais maintenant, on doit être plein. Il y a juste à la envoyer une tente. Ah oui, ok, c'est le passage tout au début, à l'entrée du volcan. Ça va nous faire le raccourcer. Très bien. Il n'y a pas besoin d'y aller. On sait ce qui s'y cache au bout. Allez. Lui, est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir avec le lance-pierre, par exemple. Peut-être un peu long, hein. On doit pouvoir l'avoir. On l'a eu. One shot. On l'a eu en headshot. Magnifique. Ah oui, mais il faut que je coure, en fait. Il ne faut pas que j'arrête de courir. Pour remonter le mur. Allez. On se petit link. On récupère tout le lance ici. Pas rien. On arrive dans un village de copains. Hop. On dénumine les rougeaux. Et on a eu tous les rougeaux. Ça reste un. On va lui faire sauter sa tour. Là. Je vais lui appeler tes copains. À mon avis, lui, ça va. Le one shot aussi. Impeccable. Il est mort. Alors, qu'y a-t-il d'autre à faire ? Oh, tiens. Un petit muret a explosé. Qu'est-ce qu'il se cache derrière là ? Bon. Apparemment, ça mène un petit peu nulle part. On va voir. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Très étrange. Très étonnant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça m'augment, ça, non ? Radigum, mais dis-moi, c'est ton baptême de fouilles rubies. J'en suis très honoré, tu vois. Je m'appelle Radigum, enchanté petit. Je suis le responsable du fouilles rubies, tu vois. Oh, c'est un jeu. Chez Radigum, tu peux faire fortune, tu vois. Tu veux jouer aux fouilles rubies. Ah, oui, donc il va y avoir... On va creuser la terre pour trouver des rubies. On va le faire en mode débutant, les gars. Le champ de rubies, niveau débutant, possède peu de trous, idéal pour les novices, tu vois. D'accord. Ok, il va y avoir plusieurs trous. On va creuser les trous et trouver des rubies. Ou rien. 30 rubies la partie. Donc, ouais, on va jouer. Mais il va falloir trouver 30 rubies, quoi. J'espère que tu déterroiras des tonnes de rubies. Bonne chance, tu vois. Ok. Ok, ok, ok. À combien de temps ? Parce qu'on en a 10. 11. Une bombe. Ah, ouais. Ah, mais c'est un démineur, en fait. Ah, ouais. 30 rubies, euh... Ah, il y avait que deux bombes. J'ai quand même pas eu de chance, hein. Bah, je me suis fait dépouiller. Désolé, bah, c'est quand même son métier, non, de me dépouiller. Ouais. Ok, ok. Allez, bah, tant pis. En fait, on avait le temps. Moi, je me pressionne, mais en fait, on a le temps. Ouais, bon, on va pas refaire. Ok, c'est un jeu de hasard. On trouve des rubies, ou pas. D'accord, et il n'y a rien d'autre dans cette salle. Je suppose qu'il n'y a rien d'autre. T'as caché quoi, là, pas derrière ? Il y a plus tard, il y aura un passage ou quelque chose ? Bon, on verra. Non, mais je pense que là, il n'y a rien du tout. Ouais, je pense que c'est juste un jeu, qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à y faire. Allez. On filoche. On file vers... L'ascension du volcan. On continue notre ascension du volcan. On en était ici. Allez. Ça nous fait un pombe. On met la tour. Ok. Bon, bah, c'était sympa, ce petit intermède... festif. On grimpe, on grimpe. Endurance au cas où. Alors. Ah, on a chopé une pyroxinelle. Une pyroxinelle. On dit que sa couleur rouge vient du minerai, qu'elle mange, elle est plutôt tranquille, elle reste souvent immobile. Améliorer sûrement du minerai de feu. Hop là. Très bien. Alors, on va chopper une deuxième. On fera peut-être des matériaux pour améliorer... des choses. Très bien. Donc là... Ah, je me fais tout le temps surprendre. Parce que c'est une sorte de mystère. Alors. Pareil ça, on va lui balancer des noix de cajou. Ouais, c'est un peu plus loin, là. Ah, il y a la pente. Oh, on l'a eu. Ah, mais ça l'étourdit juste. Ok. Très bien. Ok, bon. C'est pas grave. On va monter ce le fer. Allez, on va se faire l'autre, maintenant qu'il y a en face. On l'a eu. Ah, là, il y a un truc avec des bombes. Là, il n'y a pas de bombes dans le secteur. Des grosses pierres. Je suis sûr qu'on peut le faire. Trop loin. Je vais monter par l'attention aux trois autres qui sont au-dessus, là, qui jettent des gros cailloux, apparemment. Voilà, on l'a eu. L'autre, je sais pas, ils ont dû le cheter une pierre. C'était Chobie qui est rechargé, ils sont en train de recharger. Voilà, on l'a eu. Ah, bien. Là, il n'y a pas de bombes. On ne peut pas... Ouais, il y a pas de bombes là encore. Qu'est-ce que c'est qu'il y a des bombes ? Ah, mais d'abord, il y a quelque chose... T'as vu, moi, ils sont là. Il me semble bien que c'est par ici qu'ils l'ont enterré. Je n'arrive pas à la trouver. De quoi ils parlent ? Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à trouver ? C'est sûr que c'était là, Ferug, et c'est quoi qu'ils ont enterré ? Ah, bien, même l'autre, c'est pas ce qu'ils ont. Une clé, c'est elle. Ouais. Donc, voilà. Ils ont cassé la clé de cette porte et en ont caché les morceaux un peu partout. Je suis sûr qu'ils ont enterré un des cinq morceaux par ici. Très bien. Au fait, tout à l'heure, ils ont emmené une fille habillée bizarrement, non ? Ouais, je suis sûr qu'ils gardent tous leurs trucs précieux à l'intérieur. Cette fille qu'ils ont emmenée, ils vont sûrement la garder précieusement pour la manger. Ça sent le trésor, moi, je te le dis. Et s'ils ont emmené une fille, c'est Zelda. Et donc, Zelda est prisonnière, donc elle n'est pas du tout avec cette bonne femme-là qui prétend... Ouais, elle n'a pas l'air hyper sympa, du coup. Cette fille qui... Ouais, ok. Et qu'est-ce que tu veux en faire de ces morceaux de clés ? Une clé complète ? C'est évident, on va aller piquer les trésors qu'il y a à l'intérieur en douce. Mais on n'a pas besoin de clés, il suffit de passer sous terre pour se retrouver à l'intérieur, non ? Eh ben, oui. C'est vrai qu'ils peuvent creuser. Et nous, du coup, avec notre griffe, peut-être qu'on va creuser, on aura peut-être... Ouais, mais non. Ça n'a pas logique dans le jeu qu'on n'ait pas besoin de la clé. Du coup, on va avoir besoin de la clé. Ok. Bon. Tu sais que t'es pas bête, toi. Ok. Maître Link fait au rapport la conversation de ces mogmois contenait des informations importantes. La fille habillée bizarrement dont l'un d'eux a parlé, eh ben... doit être Zelda, hein ? En effet, maître, la probabilité qu'il s'agit de Dame Zelda est de 90%. En outre, la probabilité que la clé qui ouvre cette porte soit faite du même matériau, que ce dispositif est de 95%. Je détecte aux alentours des objets constitués du même matériau, jugeant que ces objets pourront nous permettre de nous rapprocher de Dame Zelda, je les enregistre en tant que cible à détecter. Très bien. Très bien. Très bien, donc... Par la mort. Très bien, très correcté. Eh ben, plein de rubis. Ok. J'ai arnaqué par l'auteur, tiens. Ah ouais, bah s'ils sont pas mieux cachés que ça, ça va pas être trop compliqué de les trouver. Donc un des 5 fragments de clé. Donc il en reste 4. Ok, très bien. Allez, là-haut. On n'aurait pas un autre là-haut. Simplement. Très bien, donc on a trouvé. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici ? Très une bombe. Cours. Hop. Faire tomber la tour. Peut-être dessous. Ah ouais, mais non. Et ça l'a fait tomber. C'est bon. On va aller dessous. Il y a l'air d'y avoir ce qu'on cherche. Un des fragments de clé. Oui, bon plan dessus. Ça me paraît. Ah oui, c'est vrai que j'avais pris une bombe à la main. En pensant que j'étais pas au bon... Que j'avais pas fait comme il fallait. Hop là, nickel. Deuxième fragment de clé. Bon, ça a l'air assez facile. Ça devrait bien se passer. Plus que trois. Ça va être bon pour quatre. Et vous allez voir, au cinquième, on va être en misère totale. Donc là, il n'y a plus rien à y faire. Ça, il n'y a pas un truc à y faire, ça. Faut y taper avec ça ou... J'inspire. Avec ça. Ça a pas l'air d'avoir fait grand-chose. Hé, monte, petit scarabée. Allez, allez. On ne pense à rien, ça. Peut-être avec une noix de cajou. On l'a eu, là. Ça n'a rien fait du tout. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose. Du coup. Je pars, là. Ah ouais, bah derrière cette aide-pierre. Je me disais tout à l'heure. Je l'avais complètement oublié. Alors, il va falloir qu'on trouve comment... Là, faut arriver. Comme ça. Oui, on l'a eu. Et du coup, là, si je descends, on va être dans la descente. On va être en glissade, on va pas pouvoir... Est-ce qu'on peut y aller en courant peut-être d'embois là-bas ? Ouais, parce que sinon, là, je vais glisser, je vais tomber jusqu'en... On peut, là ? Allez, tente-on le coup. C'est bon, ça passe. Nickel. Et un troisième fragment de clé. Nickel. Pas plus que deux. Bon, écoutez, ça se passe plutôt bien, là, pour l'instant. Je suis plutôt fier de moi. Hop. Hop, là. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici ? Rien. Il y a juste un pro bon corps, il n'y a rien à faire. Ça va être un truc à faire. Là, on a une belle vue d'ensemble, là, sur le volcan d'Ordine. Ces arbres morts et tout. Volcan. Ouais, on est prêt. On est vraiment au pied du volcan, là. On est au pied... Au pied du volcan. Et Link a l'air de s'inquiéter. Très bien. Donc, euh... Bon, par où est-ce qu'il faut qu'on aille ? Par là, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, ici ? Ah oui, là, c'est le fouille brubi. Ici. Et ensuite, on va continuer. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ne saque pas ? Je ne sais point. Tiens. Et qui, qu'il sonne ? Et où celui qui sonne ? Ah, il est là. Est-ce qu'on lui mettrait pas ? Je demande une bombe. Encore faut-il la jeter droite. Je crois qu'il arrête de sonner. Qu'il arrête de nous saouler. Là, ça va nous faire un pont. Par là. Parce qu'il y a deux chemins. Celui-là, il se finit. On va aller par là-bas. Bon, on va aller voir ce qu'il y a. Allez. On traverse. Beaucoup de chaux sourds. Et hop. Hop. Donc. Qu'est-ce qu'il y a eu, raté ? Et rubis. Ça vient. Oula. Donc. Euh. Ouais, on peut pas aller en face. Alors. Petite corniche. Il y a rien. Il faut sauter en face. Vraiment une grande diversité dans le gameplay. Des belles fases de platformers. C'est sympa. C'est intéressant. Ça change un peu le gameplay. Donc il faut qu'on saute là-dessus. On remonte là-bas. Et on arrivera sur. En face. Donc on aura traversé le pont à ce moment-là. J'ai cru que. Je tombais dans le vide. Alors. Ah c'est bon. Il y a une petite boutique d'endurance. Donc on a largement de quoi faire. On est large. On est large. Je pense même qu'on pouvait remonter. On était bon. En fait de sauter on gagne quasiment rien. On est arrivé en face. Très bien. Très bien petit papillon. Je peux pas venir. Je l'entraperai une prochaine fois. Un levier. Qui. Active le pont. Très bien. On a activé le pont. Ça fera un chemin beaucoup plus court quand même. Pour la prochaine fois. On va pouvoir choper ce papillon. Faut pas que je l'aide. Faut pas que je tombe. On l'a effrayé. Bon. Ah ouais non. Mais je dis faut pas que je tombe. Qu'est-ce que je fais ? Je saute. Je m'énerve moi-même. Bon. Et notre ami le papillon. Parti. Bon allez. On continue. On va prendre quelques petits rubis. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Ah je vais réussir à le choper. Ah mais c'est... C'est moi là. Bon tant pis. C'est pareil. De toute façon par ici. Ça a l'air. Coup de lave. Qu'est-ce qu'elle dit ? Maître Fay au rapport. Nous allons entrer dans une zone où la température est extrêmement élevée. La probabilité que vous vêtement prenne feu est de 95%. Soyez prenez au courant. Il est possible de traverser cette zone. Conseil de vérifier la direction à prendre avec la détection. Oui c'est vrai que je n'ai pas détecté. Ah ouais. Très à droite là. Ah ouais on prend frit de dire. Ah ouais mais on perd des coeurs à une vitesse. Oh là où c'est qu'on tombe ? Euh bah à droite allez à droite à droite. Alors qu'est-ce qu'on chope ? Une fée. Nickel. On la choper. On la met dans un flacon. Très bien. Comme ça. Comme on va sûrement faire un game over. On aura une fée. Du coup est-ce qu'en courant on ne peut pas aller en face. Parce que là. Là il n'y a pas l'air d'y avoir. Ah s'il y a une autre plateforme. Ah s'il y a un courant on peut. On a un roulade. Très bien. Super. Et quelques petits rubis qui font toujours plaisir. Hop un papillon. Bien joué ça. Ça c'est bien joué. Un papillon azur. Ce lépidoptère. Alors je ne connaissais pas du tout ce terme. De lépidoptère. Il est présent à peu près partout. Il arrive même parfois qu'on le rencontre dans des lieux insolites. Oui donc c'est un truc courant. Complète notre collection. Bon tant pis. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Ouh un cube magnifique. Et hop. On trouve un nouveau petit cube. Très bien. Très très bien tout ça. On aura quelques cubes à ouvrir. Euh ouais. Ah ouais. Mais je pense. Ah ouais ça rejoint en fait. Ok. Et donc là on pouvait partir à droite. On peut arriver là aussi. Oh. Ouais. Ah. J'ai raté le rugby. Ah parfait. Parfait. Je pense qu'il y avait un truc là. Je reviendrai peut-être plus tard. Hop. On va creuser. Que nous dit Frey. Que notre bourse est pleine. Très bien. Je crois en vrai ça surbrit en bleu. Voilà. Très bien. Cœur. Cœur. Du coup. Mais du coup on n'a rien trouvé. Ah mais en haut il devait y avoir un. En haut je suis en train de faire un truc. Je me suis en train de penser. Il devait y avoir un. Un fragment de clé. Que j'ai dû rater. Qui doit être par ici. C'est ici. Ah mais j'ai pas fait celle-ci. Mis cette plateforme là. Hum. Je pense que j'ai raté un fragment de clé. Euh. Du coup. Allez. Dans la caverne là. Il y a l'air d'y avoir. Quelque chose. Ah. Là il y a un. La bombe. Et ouais. Parce que là. Faut qu'on assèche la rivière de feu. Ouais ok. Et euh. Oh il s'y en a. Ah. J'ai explosé. J'ai fait n'importe quoi. Du coup. J'ai rien asséché du tout. Et du coup. Le bouchon. Je suis pas obligé de faire le tour. Ouais je dois pouvoir jouer. Ouais. Ouais. Impeccable. On assèche. Et on va pouvoir passer. Euh. Passer. 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 On peut pas passer. Et en courant. Ah bah il y a juste à jeter la bombe. Impeccable. Un droit voyage. C'est bon. C'est bon. C'est tout bon. On a débloqué. Et on trouve un fragment de clé. J'imagine. C'est ce que nous disait le détecteur. Nickel. Et bah parfait. Quatre fragments de clé. Il nous en manque plus qu'un. Plus qu'un. Plus qu'un. Donc la quête des fragments de clé. Mais du coup. Il est dans cette direction. Bah du coup. Il doit être. Ouais. Ouais. Bonne question. Bon. Euh. Il va falloir qu'on remonte du coup. Ouais. Et je pense qu'on l'a raté tout à l'heure. Je pense vraiment qu'on l'a raté. Ça c'est des passages, des raccourcis. Ouais. Ça va nous faire remonter. Ah ouais. Et l'autre chemin. On doit arriver dans ce trou là. Quoi que. Ouais. Ici là. On arrive par là. On doit arriver là. Et du coup. Il doit y avoir le fragment de clé. Ouais. Ça doit être ça. On va vérifier quand même avec le détecteur. Une fois qu'on sera en haut. Devant la porte du temple. On revient ici. Pas bien. Et où ? Ok. Et du coup. Qu'est-ce qu'il me dit le détecteur ? Je me dit absolument rien. Ok. On va repartir dans le centre du coup. Si c'était là où il faisait très chaud. Non. C'est pas du tout. Et là le détecteur. Est-ce que tu me dis pas ? On n'est pas passé là-bas. Ok. Il y a une porte. Est-ce qu'il y a une porte ? À part là. Ah bah. Nickel. On tombe sur un cube. Est-ce qu'on peut traverser ? J'ai pas l'impression qu'on puisse traverser pour aller dans cette porte. Est-ce qu'il y a une porte ? Non. Non. C'est par là. C'est par là. Ici. Si. Ça donne bien là où on disait. Non. Ça peut pas être là. Il va nous falloir un objet. Là. On peut pas traverser. Ouais donc faut qu'on retourne là où on était. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. J'ai dû en rater un. Allez donc ça sera par là. Heureusement qu'on a ouvert le passage rapide. Donc là. Là-bas. Je pense qu'à gauche on peut pas y aller encore. Il va nous falloir sûrement quelque chose pour pouvoir y aller. Parce que là si je pars à gauche ça va être trop long. Parce que là on tourne tout de suite à droite. Et déjà. Ouais ça va l'air chaud. Et donc là. Faut qu'on prenne à droite du coup. Ok. Ah ouais mais c'est là. Ah c'est plutôt à gauche du coup. Non mais à gauche on l'a fait. Y'avait rien. Peut-être que par là on va pouvoir sauter ailleurs. Ça sera derrière le mur. Ok. Et on arrive sur la plateforme. Je suis trop ok. Ah bien bien. Impeccable. Et là. Ouais les 5 fragments de clés. Impeccable. Superbe. On y est arrivé. On en avait raté un. C'est bien ce qui me semblait. Alors qu'on retourne au sommet de la montagne. Pour retrouver Zelda. Qui a été emmené dans le temple. Et donc du coup là. Donc du coup. Bah là on re-saute dans le même truc. Hop. Que tout à l'heure. Ok. On arrive au même truc. Ah bien. On n'a plus qu'à remonter tout en haut au sommet de la montagne. Eh bien. L'ascension du volcan c'était hyper. Ouais c'était hyper stylé j'ai trouvé. J'ai adoré cet endroit. J'ai adoré cet endroit. Bah ouais j'ai l'assistant Google qui s'est mis en route tout seul. J'éteins toi petite assistant. Ma fille vient de me laisser des madeleines qu'elle a faites elle-même. Des petites madeleines au chocolat. Je vous les fais voir. Magnifique. On va la goûter. Elles sont délicieuses. Merci ma puce. Je me lèche les gars. Pour pas salir les manettes. Hop. Pas mettre de gras sur les Joy-Con. Je vais suyer les mains. Voilà. Très bien. Donc maintenant faut qu'on aille par où. Et euh... Je vous mettrai la recette en description. Ça fera l'occasion de mettre une description un petit peu originale. Du coup on arrive devant le temple. Et on va sauvegarder pour s'arrêter ici pour aujourd'hui. Hop. On choisit un fichier de sauvegarde. Et hop là. Voilà qui est fait. Très bien. Et bah on est devant ce temple. On va se mettre là-bas avec un joli point de vue. Hop. Avec une magnifique vue sur toute la vallée d'Ordine. C'est superbe. Et là le temple en arrière. Voilà. Magnifique. C'était superbe. En tous les cas l'ascension du volcan c'était magnifique. Et bah écoutez les amis. Ça a été un épisode où on a fini de monter le volcan. On n'a toujours pas retrouvé cette jeune fille. Cette jeune fille en noir qui nous attendait. Qui avait l'air d'être une guérido. Mais attends. J'ai des doutes que ça soit vraiment une guérido. Mais pourquoi pas. On va voir un petit peu qui a enlevé Zelda. Mais cette femme a l'air d'être dans le coup du coup. Parce que ouais. Ou alors elle la suit à distance. Mais je pense qu'elle est dans le coup. Mais je sais pas. Elle avait pas l'air méchante. Mais bon on verra. En tout cas lors du prochain épisode. On fera le temple. Le temple du volcan d'Ordine. Tout simplement. Je sais pas encore comment il s'appelle. Mais bon on aura la surprise. En espérant qu'il soit aussi bien que le premier. J'avais vraiment adoré le premier temple. J'avais pas trop aimé la forêt de Firom. J'avais trouvé assez moyen. Si les ticouilles c'était sympa tout ça. Mais j'ai beaucoup mieux aimé l'ambiance de ce volcan d'Ordine. Et donc ouais. Au prochain épisode. On fera tout le temple. Je pense. Pas même. C'est même sûr qu'on fera tout le temple. Bah voilà. Et si les vidéos vous plaisent. Si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur les vidéos. A vous abonner aussi. Parce que ça fait plaisir. Et ça soutient la chaîne. Ça permet de mettre un tout petit peu en avant un petit créateur comme moi. Qui prend juste du plaisir. Et puis. Bah on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là. Portez vous bien. Profitez bien de vos vacances d'été. Car on est au mois de juillet au moment où j'enregistre la vidéo. Et puis on se revoit très vite. A bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501